bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment réaliser cette bague en origami donc je la réalise ici avec du papier japonais et donc je vais passer à la démonstration tout de suite donc pour cela il vous faut du papier donc j'utilise je vous l'ai dit du papier japonais qui a des très jolis motifs pour cela pour la première fois j'ai réalisé un patron donc ce patron je l'ai réalisé pour pouvoir repérer où est donc l'endroit du dessus où on verra le dessin que l'on veut voir donc ce patron devrait être réalisé avec une feuille de 6 cm par 15 cm voilà donc j'ai découpé mon morceau de papier donc la partie centrale est ici nous allons maintenant immédiatement passer à la réalisation pour cela il faut plier en deux replier en deux voilà donc plier en quatre dans la longueur une fois que nous avons plié en quatre nous allons donc bien repérer où est notre morceau central plié en deux comme ceci plier le côté intérieur comme ceci et plier comme ceci voilà donc nous avons notre notre décoration ici donc nous allons maintenant délimiter le donc justement notre carré comme ceci donc en faisant un petit revers de 2 à 3 mm comme ceci et un deuxième comme ceci comme ceci voilà je vais le faire faites attention qu'il soit bien carré voilà donc ensuite une fois que nous avons fait ça nous allons réaliser la partie 1 autour du doigt donc prenez le tour de doigt donc nous allons prendre le tour de doigt et faites comme ceci pour revenir par dessus le carré une fois que nous sommes revenus par dessus le carré nous allons plier nous allons plier perpendiculairement au papier dans la diagonale comme ceci pour obtenir un morceau de papier ici ensuite nous allons passer ceci par dessous coulez lever le veille plier plier comme ceci plier comme ceci le petit revers plier comme ceci le petit revers le petit revers et repasser ceci dans le rubis donc pour ceci je vous conseille de prendre une paire de ciseaux et de couper un petit peu les bouts pour qu'il rentre mieux voilà donc une fois que nous avons bien rentré le morceau de papier que tout est bien serré vous pouvez enduire votre bague de vernis incolore ou de vernis en vente de magasins de bricolage ou loisirs créatifs le vernis donc vous le trouverez bien sûr en magasin ou supermarché voilà la bague en origami est finie et réalisée